Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ces journales. Le chef de l'État, Félix Antoine, a ouvert le dimanche dernier le séminaire du gouvernement. Au terme de ce séminaire, chaque membre du gouvernement recevra une lettre d'émission qui permettra de consigner l'ensemble des assignations qui fera l'objet des évaluations primaire. Ce séminaire va donc se clôturer aujourd'hui, mais revenons encore une fois sur l'ouverture de ce travail le dimanche dernier. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de deux mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres au grand complet se sont réunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire gouvernemental. Ce cadre devra notamment permettre aux séminaristes de transformer en acte le programme gouvernemental calqué sous la vision du chef de l'État. Arrivé en début de soirée au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, est venu présider ces importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ces séminaires de trois jours, à savoir sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Dès l'entame, le chef de l'État exprimait son attachement pour ses assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire avec professionnalisme. Le baissé des rideaux de ces séminaires ouverts ces dimanches aura lieu le mardi prochain. C'est le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. C'est le thème de ce séminaire qui est une lueur d'espoir pour la population congolaise. Cette population s'est exprimée à travers nos micros suivants. Chaque membre du gouvernement sera jugé en fonction des résultats que sa gestion aura donnés au terme du premier trimestre de son entrée en fonction. C'est le rappel auquel on vit droit. Le membre du gouvernement, j'ai dit, que chaque membre du gouvernement ait conscience que je travaille pour mon pays. Je dois apporter ce dont la population a besoin. Actuellement, le social. Le gouvernement doit vaguer à l'essentiel qui est pratiquement son élévation, sa dignité, l'amour. L'initiative de notre président est louable. Le peuple a besoin de changements sur le plan social. Qu'est-ce qui nous manque, nous, pour nourrir ce peuple ? Regardez là où nous sommes, les embouteillages pareils. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'il n'y ait pas ces embouteillages ? C'est le changement de ce qui doit nous diriger. Il faut avoir la vision et la vision du chef de l'État. Savoir que je suis ministre, par exemple, de tel domaine, qu'est-ce que je dois faire dans mon domaine ? Notez aussi que la première dame de Serbie, Tamara, est en séjour à Kinshasa. Elle a été accueillie à l'aéroport d'Anjili par la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Zoniakiru. C'est ce qu'il dit. L'accueil était chaleureux entre deux premières dames de rencontres qui sèlent une amitié appelée à s'inscrire dans la durée nubiée du Tchala. C'est sa première visite en République démocratique du Congo, mais la rencontre, elle, n'est pas la première. Ses retrouvailles à Kinshasa, entre Denis Zoniakiru-Tisikidi, première dame de la République démocratique du Congo, et Tamara Vosic, première dame de Serbie, consacrent des liens d'amitié qui existent déjà. Les deux premières dames se sont rencontrées en Serbie en 2019, lors de la visite du couple présidentiel de la RDC à Belgrade. Tamara Vosic séjourne dans la capitale congolaise dans le cadre d'une visite d'amitié au cours de laquelle elle prévoit plusieurs activités, entre autres, un tête-à-tête avec la fête Légui de la République démocratique du Congo, une visite au musée national, des échanges avec le Fonarev sans être exhaustif. Après une brève pause au salon présidentiel de l'aéroport international de Ndidi, le cortège de Tamara Vosic et de Denis Zoniakiru-Tisikidi s'est dirigé vers la cité de l'Union africaine, lieu des résidences temporaires de Tamara Vosic. La visite de travail de l'épouse du président serbe dans la capitale congolaise durera 48 heures. La délégation de la cellule de renseignement financier du Burundi séjourne de plusieurs à Kinshasa. Elle a eu hier une séance de travail avec la cellule nationale de renseignement financier de la République démocratique du Congo. Guy Matondo pour l'auditaire. Le Burundi veut s'inspirer de l'exemple de la République démocratique du Congo en matière de renseignement financier. Les Burundais veulent mettre à profit ce séjour à Kinshasa. Quand on parle de la criminalité financière, il n'y a pas de sang qui soit versé sans qu'il y ait derrière cette criminalité. Nous n'avons qu'on voit tout ça en étant conscients que c'est nous qui nous détruisons nous-mêmes. Tout ce qui se passe au nord de la République démocratique du Congo va même à l'estimé, une façon d'autre. C'est un passage. Pour le secrétaire exécutif de la Sénaref, c'est une visite d'imprégnation et d'échange d'expérience pour combattre ce phénomène transfrontalier. Les criminels financiers passent d'un territoire à un autre, profitant souvent de la faiblesse de nos structures qui s'étouffent au niveau des frontières pour permettre les criminels financiers. Donc, votre visite chez nous servira aussi à mettre en place des stratégies communes pour récourager ces criminels financiers, pour combattre la civilisation financière. Les deux pays ont signé récemment à Luanda, en Angola, un mémorandum d'entente. À la fin de la séance de travail, les autres Burundais ont pris connaissance des différents locaux de cet imposant bâtiment et leur fonctionnement. Pour ce que nous parlons en finance, notez aussi que c'est depuis jeudi 18 juillet 2024 qu'a débité la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Le ministre de Finances tient à ce que tout fonctionnaire puisse être payé avant le 28 de ce mois. Une orientation du comité de suivi de la paie. Reportage. Enseignants, militaires et policiers sont déjà servis pour la paie du mois en cours. Ces secteurs prioritaires sont présents par rapport aux autres catégories. Cette paie, qui a commencé le jeudi 18 juillet 2024, se poursuivra jusqu'au 28 juillet. La précision vient du président intérimaire du comité de suivi de la paie, Yannick Issassi. Ces comités préconisent que ces antennes provinciales soient rédynamisées afin que les fonctionnaires de l'intérieur du pays soient payés dans le délai conformément aux voeux exprimés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo. Du reste, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, veille à l'application de cette promesse du chef de l'État de voir les fonctionnaires toucher leur rémunération à temps. L'Argentine Nationale a inscrit la corporation bancaire quant à ceux. À présent, la sensibilisation de la population sur les rapports entre l'industrialisation, le développement et la restauration de la paix s'avèrent nécessaires dans une province comme Itourie, en proie aux conflits armés et ethniques. C'est dans ce sens que le ministre de l'Industrie, Luatoum, a partagé avec la communauté itourienne vivant en Kinshasa, sur le champ porté au fils du terroir, dont lui-même, Luatoum, et Samy Adobango, vice-ministre à la Défense Nationale. L'industrialisation n'a pas pour seule vocation le développement d'un pays ou à une petite échelle, mais c'est aussi un lévier sur lequel on peut s'appuyer pour ramener la paix. Ces objectifs ne peuvent être atteints que dans un environnement où les vertus les mieux partagées demeurent les patriotismes, la méritocratie, l'intégrité et l'honnêteté. C'est sous cette base que le ministre de l'Industrie et Développement des Petits et Moyennes entreprises, Luatoum Kabamba, a conscientisé la communauté itourienne résidente à Kinshasa, en ce moment où la province de l'Itourie est en proie aux conflits armés et ethniques. La tragédie qui en reste aujourd'hui, c'est la grande vie de trahison de ce pays par ses propres fils et filles avant tout. Ça veut dire que l'Itourie, nous devons être ensemble, que chacun joue sa part. Notre jeunesse a le droit d'être encadré, mais notre jeunesse a une obligation. C'est celle de se lever et d'aller de l'avant. Lorsque l'on considère les micros, le titre et les moyens industriels, le nord qui pourrait aujourd'hui plus s'organiser que le Canada. Face à un discours aussi mobilisateur, les coordonnateurs de la dynamique de force politique et sociale de la province de l'Itourie et le président national de la communauté des Itouriens de Kinshasa ont réitéré leur foi en l'avenir et à la volonté ferme d'accompagner leur digne fils, le ministre de l'Industrie François Ouattoum Kabamba et le vice-ministre de la Défense nationale Samy Adobango pour la concrétisation des missions leur assignées par le chef de l'État. Nous voulons qu'ils servent, règnent, surtout que nous avons un vice-ministre de la Défense pour pacifier le plus rapidement le processus de la province. N'est-ce pas ? En vue de favoriser son développement intégral. Nous devons être soudés derrière eux, les soutenir, leur donner des conseils, leur donner des informations qui peuvent les aider à mieux accomplir leur mission au sein du gouvernement. Ce rendez-vous fraternel et convivial a été organisé par la communauté des ressortissants des Litoris de Kinshasa, une manière de renforcer davantage les vivre ensemble. L'idée est de soutenir l'industrie locale et la rendre compétitive. Le ministre de l'Industrie, encore une fois, Louis Ouattoum, a visité une unité industrielle, allais-je dire, dans le district de la Tchangou, où les produits locaux font partie d'une chaîne de valeur, fruit d'une technologie de pointe. Une industrie qui a comme source d'énergie les biogazes. La brasserie Jocolle est un bel exemple de la zone industrielle innovation technologique. Ici, tout passe par une chaîne de production qui va de la matière première aux produits finis, du jus de gingembre, du vin à base d'huile de palme, de l'eau en bouteille plastique. L'industrie de la RDC, avec peu de volonté, peut rivaliser avec d'autres dans la sous-région. Et c'est lancé, si possible, à la conquête des marchés de consommation beaucoup plus vastes en Afrique. C'est la nouvelle approche adoptée par les ministres de l'Industrie, Louis Ouattoum, qui porte sur ses épaules la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, d'une industrie compétitive. Il y a au moins 50% de la jeunesse de la ville de Kikassa, ça se trouve ici. À la brasserie Jocolle, nous produisons des jus de bisop, en fabriquant des jus de gingembre, et bientôt vous allez voir notre première bouillère qui va entrer sur le marché dans la ville de Kikassa. Une visite symbolique qui annonce une réindustrialisation du pays, qui jusqu'alors consomme ce qu'il ne produit pas, et produit ce qu'il ne consomme pas. Un paradoxe. Au-delà de cette unité industrielle, la RDC peut créer son propre Silicon Valley avec sa propre technologie, et résorber ainsi, dans la finalité, l'inadéquation entre emploi et qualification. Au chapitre de l'agriculture, il y a lieu de signaler que la société Lucas International, une firme turque, compte accompagner le gouvernement congolais dans l'accroissement de la production agricole. Une première rencontre a eu lieu avec le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégory Moutchay Moutombe, en son cabinet de travail pour s'imprégner de sa vision. Dans l'optique d'une transformation agricole locale pour la création des emplois et des richesses dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Chiseké de Chilombo, celle de la révenge du sol sur le sous-sol, le ministre d'État à l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchay Moutombe, a eu une séance de travail avec l'entreprise Lucas, une entreprise agricole qui veut apporter son soutien dans tout ce qui concerne les équipements et matériels de transformation. Lucas Hollande, qui est une multinationale turque, nous étions venus pour s'imprégner de sa vision, pour pouvoir l'accompagner tout au long de son mandat par rapport à sa vision de prendre la révenge du sol sur le sous-sol. Nous allons l'accompagner avec nos matériels, avec notre technologie et notre savoir-faire. Et face à la problématique de stockage des produits agricoles, l'entreprise Lucas propose une alternative. On apporte un soutien technologique, une technologie avancée. Nous apportons des silos de stockage qui ont une visibilité immédiate pour l'excellence. Nous apportons la sémence qui est très, qui est disons de l'or pour les agriculteurs parce que sans sémence il n'y a pas la vie. La sémence c'est la vie, c'est elle qui apporte la nourriture et nous apportons plusieurs autres équipements agricoles. Cette collaboration entre le ministère de l'Agriculture et l'entreprise Lucas va conduire certainement à la signature d'un partenariat pour booster la production agricole et créer des emplois. En tant que vice-président de l'agence universitaire de la francophonie, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba a pris part à la conférence des recteurs en Afrique centrale et Grand Lac qui s'est émis à Libreville au Gabon suivant. Fin de la deuxième édition de la conférence régionale des recteurs des établissements membres de l'agence universitaire de la francophonie en Afrique centrale et Grand Lac. La cérémonie de clôture a vu la participation des éminents professeurs du continent dont le professeur Gilbert Kishiba de la République démocratique du Congo. Quand on investit en capital et en ressources, en ce moment-là, les nations africaines peuvent émerger. Et l'AIE fait partie collante, justement, d'une coopération académique intégrée, polyvalente, transversale, qui tienne compte des diversités en vue d'atteindre une complémentarité scientifique porteur des langues mains et des destins meilleurs. Un jeune va sur le parcours scolaire et académique. Il s'agit là d'un investissement et d'un placement important pour la nation et pour la société. Des rencontres qui favorisent un partage de connaissances scientifiques et d'expériences entre universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche membres de l'AUF. Nous retenons qu'à partir de ces rencontres, les programmes dans nos différentes universités et la coopération par rapport à nos différentes universités, la mobilité enseignante, elle est possible. Et le travail de recherche sur les thèmes est également possible. Le rendez-vous a donc été pris pour la troisième édition avec l'ensemble des participants de cette conférence. Deux questions spécifiques sur le droit feront l'objet d'un apprentissage scientifique à l'Université Belcampus. Il s'agit de filières sur le droit international, pénal, justice transitionnelle et le droit de l'homme. Une brève cérémonie, mais très significative pour les étudiants de l'Université de Belcampus de Kinshasa, celle de l'ouverture des cours intensifs des droits de l'homme, droit international pénal et justice transitionnelle. En cette période où la RDC fait face à une guerre d'agression dans sa partie Est. Notre pays est depuis des années, des décennies, sous les carcans de violations massives des droits humains, des crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité qui ne cessent de nous enveiller chaque jour. L'objectif des cours intensifs sur les droits de l'homme, le droit international pénal et la justice transitionnelle, est de mettre à la disposition des Congolais, de partout où il est, dans chaque province, les connaissances suffisantes sur les droits de l'homme, les connaissances suffisantes sur les droits internationales pénales et les connaissances suffisantes sur la justice transitionnelle. Parce que comme vous le savez, notre pays est agressé depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Il y a des milliers de victimes qui ne sont pas encore réparées aujourd'hui. Ces cours de Master 2 organisés à l'Université Belcampus, seront assurés par des experts nationaux et étrangers, une formation basée sur les compétences et la professionnalisation. C'est, grâce au Club des Amis des Droits du Congo, une structure qui permet aux apprenants de cerner les enjeux des droits de l'homme. C'est pour instaurer un climat de sérénité que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Atchulumbay, a présidé la réunion de crise des députés nationaux et sénateurs membres de l'IDPS. C'était le dimanche 21 juillet à Kinshasa, au Collège Bobo, tout suivant. Nous, députés nationaux et sénateurs élits d'Elie de Pestisse Kedi et ses mosaïques, réunis en réunion extraordinaire pour examiner la situation qui prévaut au sein du parti. Après échange, il a été constaté ce qui suit. 1. Une crise de confiance entre les secrétaires généraux de l'IDPS et certains membres et organes du parti. La crise est susceptible de compromettre le bon fonctionnement du parti. En ce moment où notre pays fait face à une guerre d'agression imposée par les Rwandans avec ses marionnettes d'M23. Respectués de nos textes, les élits ont préconisé la résolution immédiate de cette crise. Pour ce faire, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'une commission de bons offices devra rencontrer les partis en conflit et c'est pour une durée de trois jours. 2. Préparer les conditions de la tenue de la convention démocratique du parti dans le bref délai. 3. Demander aux partis en conflit de s'abstenir de mener la guerre médiatique qui risquerait de compromettre la vie de nos compatriotes. Le président national de la délégation syndicale à la R15 a rompu avec le célibat. Il s'est uni à Mme Andrzej Bambaya et Léline. La bénédiction nuptiale a eu lieu en la paroisse Saint-Paul-Nic. Reportage Jacques Tababa. Ils sont devenus une seule chair depuis le dimanche 21 juillet dernier. L'onde à Londa Georges Pidouze, président national de la délégation syndicale de la RTNC et Nzebambaya Eveline se sont unis devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parents, des parrains et de plusieurs invités venus honorer ses sacrements avec le nouveau locataire de Jardin d'Eden. Un événement qui aura connu deux moments forts. A la paroisse Saint-Paul-Miqui, l'officien du jour a, dans son homélie, produqué des sages conseils aux nouveaux mariés. Ces conseils se résument à l'amour mutuel, au sens des pardons pour bien jouer du fruit du mariage. Il a saisi cette opportunité pour rappeler aux fidèles que l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme et les deux deviennent donc une seule chair. Ce rappel a ouvert la voie à l'échange des alliances entre mariés qui ont choisi les modes de mariage monogamique. Qui commence bien, finit bien. L'événement s'est clôturé par une grande réjouissance à la salle des fêtes africaines à Palas Alingwala. Ces moments de joie et de fêtes ont offert une opportunité aux amis et connaissances, ainsi que les collègues des services de la RTNC, en premier lieu, les syndicats dynamiques ouvriers du Congo, Doc, pour la remise des cadeaux vibrants sur les pas de la rumba congolaise. Le mariage est facile. Il suffit d'avoir un cœur, il suffit d'avoir une âme et sa sœur vient. L'infatigable président national de la délégation syndicale de la RTNC, Londa-Londa Georges Pidouze l'a compris, et a rénoncé au célibat. Et comme si c'est le cas de se poser la question, à qui les prochains tours ? L'initiateur du mariage, HM, les seuls vœux d'USC. Le panier sur deux. Et nous allons boucler ce journal avec le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga Moukanzou, qui a été honoré par le fidèle de la Cébéco, et du local de Makala 2, à travers un culte d'action de grâce organisé le dimanche dernier par le responsable religieux de cette municipalité du district de Ngaba et du secrétaire général représentant légal de cette communauté en faveur des animateurs, des institutions politiques du pays. L'église locale Cébéco Makala 2 de la 15e communauté baptiste du Congo a organisé ce dimanche 21 juillet 2024 un culte d'action de grâce en faveur des lains des fils maison, fervents chrétiens, pratiquants, maître Didier Manzenga Moukanzou, pour sa nomination pour la quatrième fois par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, au sein du gouvernement national, sans oublier l'action des grâces en faveur de tous les animateurs des institutions politiques du pays, dont le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, à qui cette communauté a présenté ses vifs remerciements pour la confiance révélée à l'endroit de ses dînes fils, de sur quoi l'unique représentant au sein du gouvernement, Tiseké de Chulombo, de la province du Kouilou. Je profite aussi de cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à son excellence, le président de la République, M. Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, témoigné et renouvelé à notre fils, cela m'a défi de multiples contes d'événements. L'officien du jour, le révérend Jacques Mayala, pasteur adjoint du district de Ngaba, a dans sa prédication tiré des Écritures Saintes, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, et du psaume 75, verset 7, exhorté les fidèles protestants sur l'action des grâces en l'honneur de ceux qui sont élevés, en dignité, à les soutenir dans leur prière, et surtout pour leur protection divine face aux ennemis de la paix. Car tout pouvoir vient de Dieu et à chacun son tour, selon la promesse de l'Éternel. C'est ici la fin de ce journal coordonné par Jacques Ababa. Il a été réalisé par Pascal Chiche, en parfaite collaboration avec Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Henri Alimassi, Émile Zola et Alain Saudi. Le concours rédactionnel était de Renette Koulunga. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada